Le Sudonia Orde nous a apporté beaucoup de choses parce que c'est un système simple qui nous a bien sûr facilité toute la procédure et le passage au niveau du centre de douane de Moroni-Port. Avec l'arrivée de Sudonia Orde, tout ceci s'est simplifié, s'est réduit et puis surtout le temps du traitement de la déclaration et le temps également de l'enlèvement de marchandises au centre de Moroni-Port. Le gouvernement et les autorités du pays ont pris un certain nombre de mesures, notamment des investissements en matière de renforcement des capacités aussi bien au niveau national mais aussi en coopération avec nos partenaires de l'extérieur pour rendre le douanier aujourd'hui professionnel au même titre que les autres douaniers dans le reste du monde. Le Sudonia Orde permet de gagner beaucoup plus de temps. Le délai de traitement des dossiers est beaucoup plus rapide par rapport à l'ancien système qui était là, le Sudonia++. Donc là aussi on arrive à s'ouvre à temps réel le déroulement de la procédure de dédouanlement. Les résultats dont je parle en termes de recettes sont apparents sur le budget. Par exemple le budget total de l'Etat comorien pour l'année 2018 qui était autour de 66 milliards donc les douanes à elle tout seules avaient environ 30 milliards à collecter ce qui représente environ 45,4% de la totalité des recettes et l'année dernière les douanes ont été au rendez-vous parce qu'ils ont atteint à plus de 99% des objectifs qui ont été fixés. Pour l'année 2019 c'est à peu près la même chose. Le budget total est de 64,5 milliards et la part qui revient à la douane est de 30,2 milliards ce qui représente un peu plus que l'année dernière 46% 46,8% et nous avons vu que le premier trimestre 2019 la douane était au rendez-vous parce qu'il a collecté un montant record par rapport aux autres années et nous on peut dire que le système sudonia horde était pour quelque chose pour cela. Merci. Merci. Merci.